Bonjour monsieur, je vais vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Condé Adamant, je fais licence droit à sociologie, je suis le porte-parole des étudiants de l'Université de l'Abbé. Merci de recevoir Guinée Matin comme chez vous, ici au campus universitaire de l'Abbé. Comme on le sait, vous venez de perdre votre collègue, Amadou Baldé. Et dites-nous dans quelles circonstances cet étudiant a trouvé l'amour. On apprend que vous êtes le démunier au milieu de ces événements malheureux. Que l'âme de notre ami se repose en paix. Au fait, ce qui concerne le cas d'Amadou, nous étions à l'intérieur, pour être durable. On était là à négocier son métier, deux de nos amis sont venus, trois de nos amis sont venus, autant pour moi. Donc on était là pour revendiquer ceci-là. Et suite à ça, le mouvement s'est dit, genre la manifestation s'est passée ici, pacifiquement. Il y a eu deux jours de manifestation, est-ce que vous comprenez ? Le jeudi et le vendredi. Le jeudi, on a fait un autre truc, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de cas de blessure, il n'y a pas eu de cassure. Vous voyez un peu ça, quoi. Donc, lorsque nous sommes venus au rectorat, on nous a recommandé de rentrer parce que monsieur le rector n'était pas là. Il était allé au funérail de sa belle-mère. Donc, qu'ils ne peuvent rien décider sans que le rector ne soit là. On leur a dit, ok, on nous a recommandé de rédiger nos revendications afin qu'ils puissent trouver solution. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à la maison, on a rédigé comme dit. Parce qu'ils ont leur droit sur l'esprit, là, on a fait comme ils ont dit, on a marché sur l'air pas. Et le lendemain, ils ont dit publiquement, là-bas devant tout le monde, que de revenir demain, le vendredi à 9h. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est dans ce sens-là, nous tous, nous sommes rentrés. On a dit à nos amis de rentrer, nous sommes tous rentrés. Et le lendemain, nous sommes revenus avec le papier. Nous sommes rentrés, le truc au rectorat là-bas, et on était à la table de négociation. Les étudiants ne faisaient que venir, un à un, si vous comprenez. Et suite à ça, le coin était rempli. On était en attente de quelques responsables de l'école. On était à leur attente. Ils sont venus, ils sont rentrés. Et c'est là qu'on a commencé maintenant à parler. Et monsieur le recteur, il est venu, il s'adressait, c'est-à-dire à ses professeurs. Et ensuite, après ça, il est sorti au lieu, venir s'arrêter sous Miranda, et il avait un bouquin en main qu'il disait. Et cela a énervé, c'est-à-dire les étudiants. Parce que ça a été d'une fois, nous tous, qu'ils n'étaient pas là, qu'on ne peut rien décider sans vous. Or, maintenant, on s'adressait que nous, nous sommes là-dedans avec les autres, il est au dehors. Et cela n'a pas plu aux étudiants. Comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire, tout problème des étudiants du centre, ça ne le concerne pas. Comme lui-même, il a dit, c'est un slogan, lui. Moi, mes étudiants, c'est au dortoir. Donc, suite à ça, les étudiants ont manifesté ça, quoi, à l'air colleur, là, en jetant quelques pierres dans la cour de l'école. Si vous comprenez, dans la cour du rectorat. D'où il n'y a même pas eu de casseur de vitres, ni rien. Juste pour le montrer qu'il doit nous accorder de l'importance, là, au moins. Avant tout, nous sommes ses étudiants. C'est lui le premier responsable de l'université. Et il est rentré. Lorsqu'il est rentré, il n'est pas venu aussi dans la salle de réunion, il est rentré dans son bureau. Si vous comprenez. Et nous, on a continué la négociation, mais il y avait de la tension quand même au dehors. La vérité est bon à dire. Et nous, au fur et à mesure, on sortait au dehors pour venir calmer les gens. Finalement, on a posté un groupe là-bas qui calmait les gens. Et il y avait du calme. Est-ce que vous comprenez ? Entre-temps, nous sommes restés dans la cour, sur la table de négociation. On a vu que les PIA ne faisaient que venir un à un. Service de sécurité qui s'est trouvée. C'est policier. Non, non, non. C'est PIA, c'est comme ça on dit. Ce sont eux qui sont censés de sécriser l'université. Donc ceux-ci-là venaient un à un. C'est vous comprenez ? Et les étudiants ont dit qu'ils ont appelé les militaires pour venir s'allumer les policiers. Les forces de l'ordre étaient venues. Les policiers ou les gendarmes ? Bon, je ne peux pas me déterminer parce que je ne peux pas les identifier en matière de militaires. Je ne connais pas. Ils portaient des tenues noires ? Bon, il y avait ceux des tenues noires et des tenues bleues. C'était les deux tenues que moi j'ai remarqué ici. Donc, sur le champ, les étudiants, la foule était dispersée. Tout le monde courait, tout le monde s'est sauvé la tête. Parce que dans la lourde dont les étudiants les ont croisés, ils étaient là à venir, ce n'était pas du tout quelque chose de... C'est-à-dire qu'on pouvait oser s'arrêter. Donc les gens ont quitté et ils ont commencé à jeter des gaz. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, d'après nos amis qui ont vécu, là où Amalu est tombé, ceux-ci-là m'ont expliqué qu'Amalu a été touché par un gaz lacrymosien au niveau de son cou. Parce que je ne peux pas dire que ça a été fait devant moi, parce que c'est juste à l'intérieur. Donc, suite à ça, il est tombé à terre et ils sont venus, on l'a tabassé avec les coups de matraque et les chaussures, la renguette. Les policiers ou les gendars ? Les forces de l'ordre. Oui, c'est ceux qui étaient habillés en tenue noire ou... Je vous ai bien dit, c'est comme ça, on m'a dit. Et moi, j'étais à l'intérieur. On dit forces de l'ordre. Il n'y avait que deux picomes ici. Est-ce que vous comprenez ? Si l'autorité de l'abbé veut bien, ils peuvent facilement identifier ces gens-là. Parce qu'il n'y avait que deux picomes ici. Et je pense bien qu'ils n'atteignaient même pas sa diane noire. Donc, c'est facile de vérifier ces gens-là. C'est comme ça, si toutes fois, les mesures de justice sont faites. Donc, sur le champ, Amadou est tombé. Et le premier groupe qui était venu le secourir, c'est celui-là aussi, on le sait de certains groupes, des étudiants, en le sauvant. Mais, ils ont fui. Par après, ils sont revenus encore nous ramasser, l'envoyer, comment on l'appelle, au rectorat. Lorsqu'on l'y a envoyé, il y avait des cris dans la salle. Il y avait une fille là-bas, elle pleurait. Donc, les professeurs étaient venus, même nous, les étudiants, nous étions tous dans la salle, au salon du rectorat, et les gens se prenaient la tête tellement combien de fois le cas était grave. Vu la gravité de ce problème, aucun professeur, ou monsieur le rectorat même qui était, s'est dit, là, le jour-là, s'est dit, il ne s'est même pas déplacé d'avoir venu voir l'état du gars à plus faute raison de faire quelque chose pour le gars. Est-ce que vous comprenez ? Et suite à ça, on a vu que le professeur n'était pas ici, s'est dit, prêt ici à secourir notre ami. Et nous, en ce temps, on continuait la négociation à l'intérieur. J'avoue que ça, c'était injuste. On ne peut pas continuer la négociation comme ça, entre-temps que notre ami est en train de mourir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est suite à ça, je suis sorti dans la salle de réunion. Je suis venu, j'ai pris mon ami. Je me suis dirigé directement au truc, à l'infirmerie de l'université. C'est ta moto ? Je l'ai pris à moto, oui. C'est ta moto, là, donc ? Ma moto, oui, je l'ai pris sur ma moto. Je pense, il y a les images là, le gars, il est derrière moi sur une moto, c'est moi. Et j'ai même la preuve de l'habit, là où je le portais au dos, il y a le sang. J'ai l'habit là jusqu'à présent avec moi. Donc, je l'ai pris, je l'ai conduit à l'infirmerie. L'infirmerie de l'université était fermée. Je suis directement rentré au centre. D'où, je l'ai déposé au centre de santé de Haffia. Et quand je l'ai envoyé là-bas, le docteur, ceux-ci-là ne sont pas, ça dit, en position de matériel. Donc, nous, il n'a pas, ça dit, reçu de, comment on appelle, de traitement viable. Et il était couché là-bas. J'ai vu que ce n'était pas du tout normal. Comme ça, il a fallu que je me retourne encore à l'université, venir prendre ici une voiture et aller chercher mon ami. Il l'envoie à l'hôpital. Et là, quand je suis venu encore, vous n'êtes pas sans savoir, le temps qu'il est venu là-bas, il a fait à peu près 20 à 30 minutes, il était couché là-bas à terre. Personne n'est venu en aide. Et quand je suis venu encore pour la négociation de voiture, je suis resté là-bas encore. Pendant 20 encore, à 30 minutes, on n'avait pas eu la voiture. Seulement, il y a un professeur qui s'est lévé, lui, il nous a donné sa voiture. Et nous sommes partis directement au centre de santé avec un autre prof qui conduisait la voiture. Donc, j'ignore son nom. On a pris Amadou pour se diriger, ça dit, vers la ville. Avant ça, d'abord, il s'est émanu deux fois, d'abord, bien avant qu'on l'embarque dans la voiture. En cours des routes ? Non, non, non. Au centre de santé là-bas. Donc, on l'a amené dans la voiture. Arribé derrière l'école ici. Autant pour moi-même. Je suis resté ici à la négociation parce que j'ai pleuré là-bas dire que vous êtes là, mon ami est en train de mourir, vous ne faites pas quelque chose. Maintenant, ils m'ont calmé. Lorsque je pleurais, tous les professeurs sont venus m'ont calmé qu'ils vont trouver une solution et je me suis assis. Mon petit que j'ai laissé là-bas, c'est celui-là qui est venu en courant. Il m'a dit que, grand, si vous n'envoyez pas quelque chose, Amadou va mourir. Est-ce que vous comprenez ? Soudain, je me suis levé encore. Je lui ai dit, je ne peux pas rester maintenant. Je lui ai dit, c'est bon. Je lui ai dit, on ne peut plus continuer à négocier. Donc, c'est bon, on va aller chercher notre ami, on va aller à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital régional de l'Abbé. Et c'est ainsi, maintenant, moi, je me suis retourné à l'école pour venir secourir les autres blessés. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, ce que j'ai vécu de la part d'Amadou, c'est jusque là. Je l'ai embarqué, nous sommes venus jusque derrière l'école et je suis descendu de la voiture. Ils ont continué. Pour d'autres explications, maintenant, les deux qui étaient avec Amadou dans la voiture, ça a dit, ont leur explication, eux aussi. Donc, je vais vous mettre en contact. Ceux-ci-là aussi vont vous éclaircisser, ici, la partie-là. Après ces malheureux événements qui ont conduit la mort de votre collègue, quel est votre état d'âme aujourd'hui ? Comment vous vous sentez ? Bon, vraiment, ça a été un cas très, très regrettable. Personne, ça a dit, nul ne savait si on allait arriver jusque là. Si toutefois, on savait que même nous, les étudiants, on savait qu'on allait arriver jusque là, je pense bien qu'on n'allait pas accepter qu'il y ait, ça a dit, quelque chose de manifestation. Ça a dit, il paraît que le chef de département qui a provoqué tout ça, qui a déclenché tout ça, je pense bien, s'il savait que quelqu'un allait mourir, il n'allait pas s'hasarder à obliger ces malades-là de venir, à Aafia ici, valider ces cours-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça a été un acte très, très regrettable. Et là où je suis comme ça, jusqu'à présent, j'ai du mal, ça a dit, à m'en passer. c'est même ce qui fait que, ça a dit, comme la vérité, c'est passé devant moi, je ne vais pas me donner du mal à expliquer ça, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux la déclaration de M. le gouverneur, et des équations un peu montées de la part des journalistes qui se relatent sur les réseaux sociaux. Donc, ça me fait mal, quoi. À chaque fois que je lis ça, ça me range. Est-ce que vous comprenez ? Et à chaque fois, nous voyons ça, ça dit, nous voyons que ça dit, ça ne va pas, il veut l'étouffer ce problème-là. Qui veut l'étouffer ? Disons comme ça, l'autorité de l'université. Et en même temps, je peux dire comme ça, l'autorité de l'université, parce que ce sont tous les vrais coupables de se mettre. Si toutefois, on continuait la négociation de la paix avec eux, ça dit, eux, je pense bien, on allait trouver, ça dit, un climat de paix. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et aujourd'hui, où en est-on sur ces enquêtes ? Bon, l'information, des rumeurs que j'ai reçues sur ces enquêtes, je vous rappelle que trois professeurs ont été arrêtés. Est-ce que vous comprenez ? Parmi ces trois professeurs-là, le chef de département de la sociologie sonnée, c'est-à-dire l'acteur principal de tout ça-là, il est arrêté. Et il y a un professeur aussi, non-même, de M. Ifono, et M. Pétain aussi, qui est arrêté. Est-ce que vous comprenez ? d'après les rumeurs que j'ai reçues à l'entendre ? Voilà. Et or, je pense que les forces de l'ordre qui étaient là, le jour-là, ça dit ceci-là, je ne sais pas ce que moi je peux dire à ce point. Ils sont là à attraper des innocents, disons comme ça, certains innocents, ils laissaient les vrais coupables sous l'ombre, ils sont là pour leur vie. Ça dit comme rien ne s'était passé. Donc, il faut que justice soit faite. c'est ça, au jour de notre préoccupation majeure. Il faut que justice soit faite. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre justement pour vous faire entendre ? Comme je disais, comme nous, nous sommes à 22 km de la ville, or, c'est nous qui avons été victimes, les vrais coupables de se mettre. Ça dit, ça dit des vrais, des vrais touchés, c'est nous qui avons été victimes. Vous comprenez ? Et le fait, tout s'est passé devant nous, de début jusqu'à la fin. Si, au lieu de voir quelqu'un d'autre là-bas, en ville là-bas, ou bien, les soi-disant présidents de tous les universités, je ne sais pas quoi, venir de nulle part, ça dit, nous ont très soutenu. Ça dit, ramasser des informations un peu partout et aller donner ça aux journalistes. Ils vont poster n'importe comment. Tout ce qui se relate, là, c'est vrai. Ça, vous comprenez ? La vraie version, elle est là, ça s'est passé ici. Donc, toute personne qui a besoin des informations comme un clair, ou d'autres personnes qui ont l'intention de faire la justice, peut venir la via. La vraie version s'est trouvée ici. Et, à ce point, nous, étudiants, amis de, 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 nos dispositions. Justice sera faite et nous demandons le départ immédiat du monsieur le recteur parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec lui pour ne pas que d'autres s'encoulent encore. Voilà, nous ne sommes plus prêts à se, comment je peux dire, même les mots, mais il manque quoi. Donc, vous allez beaucoup m'excuser même. J'ai du mal même à m'exprimer parce que, vous voyez, le coup qu'on a réussi, ça fait très très mal. Vous êtes le leader de ces étudiants. Quel message vous avez à leur endroit ? Ce que je peux dire aux étudiants, nous devons se serrer les coudes. Et, il y a un message que je voulais lancer à certains étudiants qui sont là à vendre, à revendre ici le corps de notre ami. Ça dit, en faisant quoi ? En écoutant les conseils de certains professeurs en ville là-bas, on a entendu des rumeurs. De certains professeurs en ville là-bas qui sont là à empoisonner ici nos amis, la tête de nos amis afin qu'ils puissent ça dit, reculer, ça dit, une manière d'étouffer le problème là. Donc, j'appelle à tous ces étudiants-là. Si toutefois, Amadou, réellement, c'est vrai que c'est dans cette manifestation qu'il a été victime, nous les étudiants, nous restons bien encouragés sans faire justice et je pense que l'âme d'Amadou ne va pardonner personne dans ce problème-là. tout étudiant qui va encourager Prat ou Ben aller faire des fausses démoignages pour étouffer ce problème, pour cacher les vrais coupables, je pense bien l'âme d'Amadou ne va jamais pardonner ces gens-là. Les étudiants, nous les étudiants, nous devons nous donner la main que justice soit faite. Voilà, c'est dans ça, c'est-à-dire si nous sommes unis, c'est dans ça que nous pouvons avoir la force et c'est dans ça justice pourra peut-être faire pour que notre ami Amadou soit faite. Donc, quand j'ai lancé l'appel à tout le monde, on doit se retourner encore à FIA parce que nous avons les dispersés. Nous devons nous retourner encore à FIA pour trouver solution à ce problème afin que ceci soit fait. Quelles sont les démarches que vous envisagez justement pour que cette justice soit faite ? Bon, pour le moment, comme on est peu que l'acte a eu lieu, on n'a pas encore reçu ça dit l'autorité de l'Abbé. Normalement, ils doivent mener des enquêtes claires sur ce problème. On n'a reçu personne pour le moment. Seulement, certains médias qui sont là à nous poser des questions et à nous demander comment le problème est. Et ce sont des informations même on donne encore et ils transforment certaines parties. Est-ce que vous comprenez ? Donc si toutefois l'autorité pouvait venir voir le problème là afin que nous puissions trouver une solution afin que les vrais coupables soient connus et nous allons les punir ça dit à une punition ça dit qu'ils les méritent. Vous comprenez ? Donc c'est tout ce que moi je peux dire aujourd'hui. Merci monsieur Adama Kondé. bon courage que Dieu aime l'âme de Amadou Diakari ou Pardé que son âme repose en paix. Amen, amen. Je veux profiter de l'occasion de présenter nos sincères condoléances à la famille et à tous les étudiants de la Guinée et à la population guinéenne. S'il vous plaît ce que moi l'appel que je vais lancer aujourd'hui aidez-nous pour que justice soit faite à ce problème. Parce que sans ça aujourd'hui ça a eu lieu à la baie ici. Demain ça peut arriver à Sonfonia ça peut arriver à Jeudi Signerere de Canca même ça peut arriver à Jeune de Boké. Donc lève-nous ensemble tous les étudiants de Guinée pour que ce soit faite. Je veux profiter le centre d'un étudiant qui est versé maintenant sur le sol guinéen. Voilà, je vous remercie.